Bonjour, à cette occasion, je remercie tous les membres du comité d'organisation et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui sont en train de nous assister. Mon sujet de cette présentation est un chelette Accompanement of the Moroccan Nurses Working in the Autostructures in Burnout Situation, l'accompagnement des infirmiers marocains travaillant dans les structures des plichotts en situation de burn-out. Notre plan sera comme le suivant, on va l'entamer par une introduction, matériel et méthode, puis résultat, discussion. Et en fin de compte, on va faire la clôture par une petite conclusion avec nos perspectives. Comme nous savons, dans leur travail quotidien stressant, les infirmiers marocains rencontrent souvent des situations émotionnellement et mentalement difficiles qui les conduisent de burn-out, surtout ceux qui travaillent dans les structures des plichotts. Prenons l'exemple d'une enquête descriptive transversale menée au Maroc sur un échantillon de 175 infirmiers à l'hôpital universitaire de Marrakech, dont les résultats ont révélé que 54% des infirmiers qui travaillent dans le service des urgences avaient souffert de dépersonnalisation, suivi par 50% des infirmiers au niveau des services médicaux et de 15% des infirmiers au niveau des services soins intensifs. Pour cette raison, on cherche à élaborer un modèle de coaching intégratif basé sur des modèles de coaching les plus pertinents ayant des fondements théoriques et éthiques qui pourraient être mis en œuvre dans une structure chaude afin d'accompagner les infirmiers en situation de stress et de burn-out. Pour ce faire, on a effectué une revue de littérature dit 20 décembre 2018 jusqu'au 29 janvier 2021 en se basant sur les bases de données suivantes, Kern & Forb, Rockwist et d'autres ressources. Nous étions intéressés essentiellement sur les documents qui comprennent des livres, des chapitres de livres sélectionnés au niveau international et publiés après 2004, rapportés en anglais ou français, qui comprennent les modèles de coaching qui ont des fondements théoriques et scientifiques et des fondements éthiques. Et on a exclu tous les documents qui ne répondent pas aux critères d'inclusion, les données hors-sujet, les données non pertinentes pour la question de la recherche. Suite à notre lecture, les modèles les plus pertinents qu'on a stratifiés, ce sont le modèle de James Prochaska qui vient des théories de psychothérapie, le modèle du Dorot qui se réfère à la sémantique générale, au constructivisme et à d'autres fondements théoriques. Le modèle Peyer prend son origine de la gestathérapie. Le modèle ABC et le modèle Grow se réfèrent au seboissement théorique de la thérapie cognitivo-comportementale. Le modèle de coaching par pair vient de plusieurs fondements théoriques citant en ligne de mire la thérapie orientée vers les solutions, la thérapie axée sur la personne et d'autres fondements bien sûr. Le modèle practice se réfère à la thérapie orientée vers les solutions. Et les deux derniers modèles, le modèle psychométrique de Peterson et de Three Complementary Aspects, Pleasures, Forces, Things, viennent de la psychologie positive. Notre modèle de coaching élaboré sera étayé en trois grandes étapes fondamentales. Proaction, interaction et rétroaction. Chacune de ces étapes fondamentales comprend des phases qui seront manipulées en fonction des stades de changement de prochains cas, contemplation, préparation et action, maintien et prévention de la rechute. Commençons par l'étape fondamentale proaction qui comprend la phase de l'accueil et la mise en confiance, la phase analyse des problèmes et la négociation et l'établissement des contrats, ça veut dire les thèmes de travaux, la fréquence et aussi les engagements des deux parties prenantes, que ce soit le coaché ou bien le coach. L'étape fondamentale interaction comprend l'association du coaché selon les cycles du changement, des modèles de Doho, de Turner et Evan, cycle d'optimisme, cycle de démotivation, cycle de repli sur soi et le cycle de réintégration. On a aussi la phase accroître l'auto-efficacité qui vient de Bondura, neutraliser les obstacles en faisant appel aux 24 forces des modèles de Peterson, à savoir le leadership, la maîtrise de soi, aussi l'optimisme. On a aussi la phase qui consiste à déceler les options et l'implémentation des solutions choisies. Concernant la dernière étape fondamentale rétroaction, elle comprend surtout la phase de l'évaluation des solutions choisies afin de s'assurer en fin de compte de l'autonomisation des coachés. Ce que nous pouvons dire que seuls quelques modèles de coaching, si se mentionnaient tout à l'heure, méritent notre attention suite à leur leader scientifique. Alors, notre modèle intégratif, elle a permis d'élaborer un modèle de coaching qui vient d'accumuler et de combler les dix modèles. En guise de conclusion, nous cherchons dans notre future recherche à évaluer son efficacité à travers son application, en particulier chez les infirmiers exerçant dans les structures les plichot. Et merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !